C'est toujours une joie de venir faire un réunion, que c'est n'importe vous. Mais quand on s'est vers notre famille, c'est vrai que c'est vraiment important aussi. Moi, je vais vous expliquer quelques mots de mon témoignage, parce que mon témoignage est très moins long. Moi, comme mon frère, j'étais arrivé dans une famille chrétienne, mais moi c'était plus compliqué que lui. Moi, j'étais toujours un petit peu à part des autres. Et puis, j'ai grandi comme ça, et puis je me suis marie-tention, j'avais 18 ans. J'étais baptisé, je me suis baptisé à l'âge de 15 ans. Comme ça, vraiment, parce que mon meilleur copain se faisait baptisé, donc je me suis venu faire pareil. Et quand je me suis marié du côté de ma femme, c'était des inconvertis. Et puis, quand j'étais de leur côté, moi j'étais attiré déjà par les fêtes, l'alcool, l'amusement, les copains. Je suis vite tombé dans ce milieu-là, et puis quand je revenais vers nous, j'allais aux réunions, puis de l'autre côté, les fêtes. Et puis un beau jour, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, il faut qu'on fasse un choix, on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai fait le mauvais choix. Et puis là, j'ai décidé de laisser tomber Dieu parce que, voilà, je n'étais pas converti, j'ai eu la nouvelle naissance. Donc, j'ai fait ma vie comme ça. Et ça a attardé avant qu'on aille des enfants. Donc, il reste ce que je vous dois. On a resté 17 ans sans moi de petit bébé. Et puis, quelques années de mariage, comme je connaissais Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire que j'arrête tout ça, tout ce que je fais, tout ça. J'ai donné un petit bébé, j'ai un petit garçon, puis c'est la seule chose qui ne peut pas arrêter, je ne m'occupe pas de mon petit bébé. Et les années sont passées, puis en plus que ça allait, en plus je me conseillais, en plus je faisais des choses vraiment qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. J'aurais même honte de le dire, j'étais très loin. Et en dernier, vraiment, j'étais quelqu'un de vraiment de mauvaise personne. J'avais de mauvais projets. Et puis, voilà, c'est passé. Puis arrivé le Covid qui est arrivé en 2020. Voilà, j'ai commencé à me l'attraper, j'ai rigolé avec ma femme, mais j'ai perdu tout. Je ne pensais pas que ça allait être compliqué. J'ai resté une dizaine de jours malade sans m'aperçoire, je ne me rappelle plus à rien. Franchement, je ne me rappelle plus les dix jours. J'ai resté couché, et puis ma femme, elle me disait, elle me dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Elle me dit, il faut tailler à l'hôpital, je ne me disais pas. Et puis, je ne sais pas grave, si je pars, de toute façon, elle m'a dit, tu n'es pas converti, je ne sais pas grave, je sais où je vais, je veux que le diable. Elle me dit, tu ne peux pas parler comme ça, j'ai appelé le pompier, et puis je ne voulais pas. Et puis, pour revenir un petit peu avant ça, mes petits étaient à l'hôpital, et puis j'ai manqué pareil. Au bout de 17 ans, le Seigneur m'a donné un petit, et puis deux ans et demi après, il m'a donné encore deux jumeaux. J'ai demandé un garçon, il m'en a donné trois. Et mes petits, j'ai manqué des pères plusieurs fois, qu'ils ont fait un hôpital, les serviteurs sont mis plein de fois pour prier pour eux. Et puis, les serviteurs ont dit, tu sais, si le Seigneur revient, ta femme était petite, mais toi, tu ne sais pas. Et puis, j'ai dit, moi, je vais que le diable et c'était bon, il dit ça ne me faire rien, j'ai dit ça ne me faire rien. Je ne veux pas, je ne veux pas le franchement. Le diable m'a été tellement un peu dit que j'en avais rien à dire, je ne voulais pas faire mieux. Il faut que tu ailles, je suis dans une réunion, simplement, pour faire plaisir à Dieu. Et puis, moi, ça rentrait là, ça me sortait de côté. Et puis, pendant les années, les serviteurs sont mises me parler pour le moment de la vie, ça m'est assez pas. Et puis, en dernier, franchement, je ne peux pas, je ne peux pas, je le dis vraiment, avec une hôpital, je ne peux pas. c'est mes dieux. Quand il arrivait le Covid, au bout d'une dixième jour, ma femme m'a quand même fait venir le SAMU. Et puis le SAMU m'a pris, parce que j'avais 60% d'oxygène, et quand on a 60% d'oxygène dans le sang, on a trois heures à vivre. Et les médecins croient que j'avais mourir, c'était fini. Je suis parti à l'hôpital, ils m'ont mis dans un coma aussitôt. Et là j'ai fait trois semaines de coma. Dans les trois semaines de coma, les médecins m'ont déclaré trois fois mort. J'avais arrêté, les poumons, les bronches, tout était arrêté, le cœur était descendu à 40. Et puis l'oxygène dans le sang, on dit avec 63 heures à vivre, là j'étais intubé naturellement, et avec l'oxygène comme ça intubé, j'avais 2% d'oxygène dans le sang. Donc on se demande même comment j'ai fait pour rester loin de ma vie, malgré tout, parce que le cerveau aura dû s'arrêter, tout aura dû s'arrêter, mais la puissance de Dieu est éliminé. Donc je suis décédé trois fois de suite, pendant ces trois semaines, ils ont rappelé ma femme, tout en disant que c'était fini, ils sont venus me boire, ma femme est venu me boire, personne ne pouvait me boire. Et bien j'étais vraiment gonflé par l'eau, j'étais énorme. Je ne pouvais pas me toucher tellement que j'étais froid, j'étais glacé, j'étais gris, j'étais mort. J'étais mort, j'étais mort. Je ne pouvais pas me sortir. Mais voilà, le Seigneur n'a pas permis, parce que le Seigneur m'a déproché pas de moi. Malgré tout ça, le soir, quand on reçoit une nouvelle nouvelle, ils se levaient tous, et puis ils priaient, ils se mettaient en dessous, la montée de l'arac pour les réunir, se mettaient en dessous, puis ils priaient. Et en traversant le coma, j'ai vu beaucoup de choses, et juste avant de m'endormir, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que je savais, j'ai toujours dit, le jour que j'allais être en coma, que je ne me réveillais plus. J'avais dit à ma femme avant déjà. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu, mais tout ce que j'ai fait, c'est vraiment sain, parce que j'ai demandé, j'ai juste demandé au Seigneur, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est vraiment sain pour tout ce que j'ai fait. On croit que Dieu est sain. Et Dieu est amour, parce que normalement, un quart de ce que j'ai fait, à un homme, même en le suppillant à genoux, jamais il aurait pardonné. Et Dieu est amour. Ils m'ont mis dans ce coma, puis voilà. Le Seigneur m'a montré le séjour des morts, il m'a montré le lieu de tournoi. Je ne me cache pas, moi qui disais qu'il n'avait pas peur du diable, là, je n'étais même plus un homme, je n'étais même pas un enfant. Un enfant devant un lion, il a moins peur. J'étais pétrifié sur place, je voyais beaucoup de monde qui était là, dans des petites pièces. Il y avait une porte de sortie sur le côté, mais ils m'ont ramené une autre pièce, cette porte-là, mais il ne pouvait même pas aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne pouvais même pas respirer, même pas bouger un petit doigt, par la peur qu'il venait et qu'ils allaient me faire des misères. Et je le savais que, avant que je sois là, quand j'étais sur la terre, qu'il y avait Dieu, puis je n'en avais pas voulu, que c'était moi qui avais choisi mon chemin, que c'est moi qui avais voulu voulu venir là. Et moi, je croyais de rester là. Et je dis, après, c'est l'enfer qui m'attend. Et je le savais que tout ça, c'était fini pour moi. Je le savais que j'avais souffert pour l'éternité. Et j'ai fait plein de pièces différentes. Et tout ce que j'avais semé sur la terre, et bien là, je le récoltais, en pire. C'est inexplicable. On ne va pas vous donner tous les détails, c'est inexplicable. Il y a une chose que j'ai pu faire, et bien là, j'ai récolté. Et bien nous, ce qui les inquiétait le plus, ma compagne, tout le monde, mes frères, tout ça, c'était mon état spirituel. Parce qu'ils savaient les états que j'étais, c'est que j'allais partir. Et pour eux, ils avaient une certitude dans leur cœur, au départ, que j'étais perdu. Parce que, voilà, j'avais choisi le mauvais chemin, et puis ils savaient que j'étais parti. Donc ils étaient attristés là-dessus. Mais eux, ils ne savaient pas ce qui était passé entre moi et Dieu, ils ne savaient pas que j'avais demandé pardon à Dieu. Et puis là, le Seigneur m'a repris, puis il m'a emmené au ciel. Et là, j'ai vu le Seigneur, comme je le vois là, en disant Fortunier. Et là, j'étais à genoux. Et moi, je n'allais pas m'humilier de mon départ pardon à Dieu, j'étais à genoux parce qu'on était en train de me demander pardon. J'étais en train de me demander qu'il ne me ramène pas là où j'étais parti, parce que je ne voulais pas aller en enfer. J'ai supplié, supplié, puis le Seigneur, avec son amour, il m'a pardonné. Oh Dieu. Et quand il m'a pardonné, j'ai senti une joie, une paix, puis tout ce que j'avais vu au départ, dans le séjour des morts, tout ça, ça a été fini. Ma vie sur terre, elle a fini. Comme si j'étais né de nouveau, je suis né ici, au ciel. Et là, je vous ai Dieu, je le remerciais de tout mon cœur. Et puis là, le Seigneur a permis que je me détourne de... Je suis un petit peu long, mais il y a des détails qui sont importants, que je vais vous donner. Le Seigneur a permis que je me détourne de lui, parce qu'on ne peut pas se détourner, c'est impossible. Et quand je me suis détourné comme ça de lui, j'ai vu la place où on était. J'ai vu le carré des caravanes où on est placé exactement pareil. Le Seigneur a montré ça pour un but. Et j'ai vu dans ma caravane qu'il y avait ma femme et mes trois petits qui me regardaient. Mes petits, il y avait 13 mois, je l'ai oublié, puis mon côté il y avait deux ans et demi. Et ils regardaient la direction du ciel. Mais ils ne voyaient pas eux. Mais moi, je voyais qu'ils regardaient la direction du ciel. Et puis quand je les vois, naturellement, je reconnais que c'est ma femme, que je vis là-bas, que c'est mes petits. Je me rappelle de tout. Puis là, je me retourne vers Dieu, puis j'ai dit Seigneur, j'ai essayé le topé. Je les ramène moi vers ma femme et mes petits. J'ai simplement deux jours, pour que je puisse passer la Pâques avec eux. Parce que juste avant que mon petit était à l'hôpital, donc j'étais malade, j'avais tout été prendre pour parler, comme c'était le Covid. J'avais tout le point pareil. Je leur donne leur chocolat, puis j'ai dit Seigneur, c'est pas facile, j'ai dit à me reprendre le roi avec toi. Et puis, le Seigneur, c'est pas ce qu'il attendait de moi. Il n'a pas répondu. J'ai supplié, supplié, puis après j'ai l'enseignement. Je n'ai pas ça. J'ai dit, je veux que tu me ramène. Et c'est ce qu'il voulait entendre, le Seigneur. Je veux que tu me ramène. Et je veux rester. Par contre, je te promets, je te promets que je fouette tout pour toi. Je travaillerai pour toi, je te servirai sur tout ce que tu vas me demander. Et là, à l'instant, le Seigneur m'a ramené. Quand on m'a ramené, on me suis réveillé. Je me suis réveillé du commun. J'étais directement converti. Nouvelle naissance. J'ai été intubé. Je ne pouvais même pas parler, pas bouger. J'étais attaché dans tous les sens. J'ai été appelé au ministère directement. Je me suis réveillé. Et là, j'ai fait encore 40 jours de réanimation. Je restais deux mois en réanimation. Pendant ces deux mois-là, j'ai eu une catastrophe. Parce que le diable s'est déchaîné pendant que j'étais réveillé. J'ai eu plein de choses. J'ai eu des infections au poumon. J'ai eu un abscet sur le poumon. J'ai eu des gestifs percés. Mon petit lacide partait dans moi. Je restais huit jours. C'est pas pour me donner une goutte à boire ni à manger. J'ai mes bras paralysés. J'ai la langue paralysée. J'ai assez deux mois. Quatre mois sans parler. Quatre mois sans parler. Juste en chuchotant. Juste du souffle qui sortait. J'ai mis les misères. Mais la plus grande joie que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand je me suis réveillé. Pourtant j'étais malade. Je pouvais pas bouger. J'étais attaché. Pieds et mains attachés. C'était le plus beau jour de ma vie. C'est quand je me suis réveillé. Pourtant j'ai eu des beaux jours avant. Dans ce monde, j'ai eu des beaux jours. J'ai eu la naissance de mes enfants. Mais j'avais pas la paix dans mon coeur. Parce que j'appartenais pas à Dieu. D'appartenir à Dieu, malgré que j'étais malade. Ça fait quatre ans de cela. Puis je suis pas revenu à... Je suis peut-être revenu à 50% de ce que j'étais. Mais au moins j'ai eu la paix dans mon coeur. C'est vrai que depuis ce temps-là, j'ai eu des combats tous les jours aussi. Mais quand on appartient à Dieu, on a tout mis dans ma vie. Alors c'est vrai que, voilà, comme je disais, ils pensaient que j'étais parti loin de Dieu. Mais après, ce qui se passe, c'est entre la personne et puis Dieu. Donc après, Seigneur leur a donné des confirmations avant que je me réveille, que j'étais dans le Sénat. Plein de confirmations. Voilà. À part ça, on a que Seigneur bénisse. Je n'aurais pas à vous dire, mais je sais ça trop vite. Voilà.